Salut Youtube, j'espère que tu vas bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale car invité spécial Patrick Fiori. Applaudissements. C'est un grand plaisir. Applaudissements, voilà merci beaucoup, merci Fiori. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur ma chaîne. Non merci, merci. Moi je te remercie. Ecoute Patrick, c'est moi qui te remercie. Non mais c'est vraiment super, merci. Et ben on se remercie. Merci. Et ben c'était une super vidéo, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire et un pouce. Patrick, est-ce que c'est ta première vidéo sur Youtube ? C'est ma deuxième vidéo sur Youtube. Deuxième ? Allez, bon j'aime bien. Deuxième ça me va. Moi en tout cas c'est la première avec Patrick Fiori sur ma chaîne. Moi c'est la première avec toi Lola. Moi ça va alors. C'est la première fois. J'adore. Il y a toujours une première fois, tu sais Lola. J'ai eu envie qu'on fasse une petite vidéo ensemble parce que tu as sorti ton album Promesses, que déjà j'aime beaucoup. Alors allez l'écouter de suite sur les plateformes, ce sera en barre d'infos. Et du coup est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment par exemple, enfin un peu déjà les thèmes un peu prédominants de l'album et tout ? Thèmes prédominants, des chansons en règle générale. Après c'est l'habillage que j'ai voulu leur donner un petit peu autour. Parce que les années qui passent nous apportent une certaine maturité, me concernant en tout cas. Et j'avais envie de ne pas faire un grand écart mais de proposer autre chose. J'imaginais cet album-là avec des sonorités différentes, avec des arrangements différents, avec aussi des sujets différents. Et je voulais continuer cette promesse-là que les gens m'ont certainement faite il y a longtemps. Ce petit dessin qu'on a commencé ensemble quoi. Et j'avais envie de leur promettre un album différent. Donc nous aujourd'hui, on est là pour faire la chanson qui de Patrick Fiori. Et la chanson qui de Patrick Fiori, moi je veux savoir quelle est ta chanson du moment ? Alors ma chanson du moment, c'est la chanson du haut avec Soprano qui s'appelle Chez nous, au plan d'Au à Herbel. Pourquoi ? Parce que d'un coup, tu me dis ça, ça fait prétentieux de choisir une chanson à moi quoi. Non mais j'explique pourquoi. Parce que pour la première fois de ma vie, je raconte l'histoire de ma famille et finalement aussi de la mienne. Pour la première fois de ma vie, je trouve quelqu'un aussi, Soprano en l'occurrence, qui lui aussi, au travers de cette chanson, raconte l'histoire de sa famille et la sienne. Et pour tout te dire, nous étions sur les restos du cœur, en train de se changer là, là où on change quoi, dans les vestiaires. Et Soprano en est arrivé avec mon accent à couper au couteau, mais lui, il vient d'un endroit que je connais bien. C'est une mort de Marseille. À peu près quoi. Il m'avait repéré et on commence à échanger, on commence à parler. Et puis d'un coup, on parle des quartiers. Puis je lui parle d'Herbel, qui est une cité qui abrite encore aujourd'hui plus de 70 nationalités, dans laquelle j'ai passé 11 ans de ma vie et les 11 années importantes quoi, tu vois. Celle où tu te construis. C'est ça où tu construis, c'est ce que j'allais dire. Et il me dit mais tu connais Herbel, donc je connais super bien moi Herbel. J'avais en vacances là-bas, j'allais en vacances là-bas, j'ai de la famille, des potes. Et je me dis mais c'est incroyable. Et pas loin, à peu près à 5-6 mètres d'ici, il y avait Jean-Jacques Goldman, qui prêtait une oreille attentive à ce que nous étions en train de dire, mais dans le silence bien évidemment. Parce que c'est quand même, t'es dans des endroits stylés où Jean-Jacques Goldman traîne une oreille, voilà. Et puis bon, on fait notre édition le mieux possible, et puis tout le monde rentre à la maison et puis... J'appelle Jean-Jacques et je lui dis voilà, Jean-Jacques, j'ai un truc dans la tête là, t'as entendu ? Il me dit oui, j'ai un peu entendu vos échanges. Il me dit écoute, je vais te proposer quelque chose. Et donc j'écoute ça et je me dis ouais c'est pas possible quoi. Je suis vraiment très très touché, au moment où j'écoute ça, je prends cette chanson avec moi. Et quelques jours après, comme je suis parrain de l'association Grégory Lemarchal, tu sais on est trois, il y a Landreau, qui est un fouteux, super fouteux. Et Nico Salliagas et moi. Et donc on part en train, tous là, tous les artistes sont là, tous les techniciens, tout ça. Et j'arrive, je vois Soprano qui était avec quelques membres de son équipe et je lui dis bonjour et je lui mets le casque sur la tête, je lui dis voilà, Jean-Jacques a fait ça pour nous. Je lui mets le casque sur la tête. Et donc sa réaction, en tant que bon Marseillais, il me fait putain, ça fracasse, le titre il fracasse, ça démonte. Et il me dit mais c'est mon histoire. Ah c'est trop bien. Et là il enlève le casque et je dis c'est notre histoire. Bah du coup, donc ta chanson du moment, c'est ton duo avec Soprano, donc ma petit extrait du clip. On avait traversé les mers, on avait tout laissé derrière, Dieu que la vie nous semblait belle, on était chez nous au plan d'amour. Du coup, tu nous parlais des enfoirés tout à l'heure et ça fait combien de temps que t'es dans la troupe ? Ouais. 20 ans. La force d'une idée, la force d'une réflexion qu'a eu Coluche un jour, de se dire voilà, on va faire, on va éviter de jeter la bouffe, on va la donner à ceux qui n'en ont pas, en tout cas à l'offrir. C'est extraordinaire. Bah moi pour la petite histoire, mes parents sont allés voir le spectacle des restos et ils ont été, enfin je sais que mes parents, les deux, ont été super émus déjà de voir en live le spectacle, mais de voir surtout la chanson de fin. Ils ont dit, c'est comme si tu te rendais compte de l'action en fait à ce moment-là. Ils m'ont dit, tout le monde se tient, tout le monde, il y a une super ambiance dans la salle et même la personne qui est assise à côté de toi, tu la regardes pour un peu la première fois pour voir comment elle réagit à la chanson. Ils ont dit, c'est un moment archi unique et du coup pour le public, moi je te le dis parce que mes parents y étaient, qu'il y a le même feu, différemment sûrement, mais en tout cas il y a le même feu. Et je pense que c'est un moment trop cool à vivre. Et du coup, est-ce que ça te dit qu'on la chante ? Bien sûr. C'était la chanson, alors la chanson qui te rappelle les restos, c'est la chanson des restos, enfin t'as compris quoi. On va pas te faire un dessin. A ton avis Lola, un CD des enfoirés, ça ramène combien de repas ? De repas ? Alors attends, un CD, je sais pas combien... Je sais, j'ai vraiment du mal à me dire que ça peut rapporter des repas, je ne sais pas combien de repas ça ramène. 17. 17 repas ? Un CD ? Un DVD ? Je sais pas. Plus ? Moins ? 17. 17. Les deux 17. Bah du coup achetez le CD et le DVD, ils sont en vente de partout. Voilà. Achetez celui de Patrick, plus celui des enfoirés. Vous faites les deux, d'un coup. Aujourd'hui, on n'a plus le droit Ni d'avoir faim, ni d'avoir froid Dépassé de chacun pour soi Quand je pense à toi, je pense à moi Je te promets pas le grand soir Mais juste à manger et à boire Un peu de pain et de chaleur Dans les restos, les restos du cœur Aujourd'hui, on n'a plus le droit Ni d'avoir faim, ni d'avoir froid Dépassé de chacun pour soi Quand je pense à toi, je pense à moi Quel kiff ! Et du coup, dans la troupe des enfoirés, t'as des copains, forcément, vu que ça fait depuis 20 ans que t'y es, t'as que des copains. Mais il y en a un dont tu m'as parlé un peu tout à l'heure hors caméra Qui est Mickaël Ah, Mickaël Young Tout le monde est exceptionnel Mais Mickaël, c'est la force et la fragilité à la fois Et puis, il est très, très investi dans l'écriture des sketchs Et du coup, la chanson qui te fait le plus rire, elle est de... Ah ben moi, je lui ai déjà dit, je lui ai déjà avoué Je lui ai dit, je suis désolé Qu'est-ce qu'il y a ? T'as des soucis ? Non, mais ça m'embête, je peux t'aider. J'ai dit, voilà, non, non, mais sache que ma chanson secrète, en fait, c'est par la mamelle. Je trouve ça génial de se dire que dans ton iPhone, il y a ça, quoi. Tu la connais, toi, cette chanson ? À peu près, ouais. À peu près par cœur, un peu. Ouais, Christelle ! Je la connais vraiment beaucoup, beaucoup trop. Je vais te dire à Patrick Fiori, tu me fais trop pitié, tu me saoules. J'ai hâte de commencer cette chanson. Tu me fais trop pitié, tu me saoules, vas-y, par la maman. Si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi. Je t'écoute pas, t'existes pas, donc vas-y, par la maman. Si t'as pas compris, ça veut dire non merci. Les mecs, ils sont tous nuls. Ah ouais ? Les mecs, ils sont tous nuls. Ah ouais ? Les mecs, les mecs, les mecs, ils sont tous nuls. Ah ouais ? Les mecs, ils sont tous nuls. Ils pensent qu'à nous mettre des... Il y a... Souci de son. Souci de son. Mais bon, ils font que nous trompés, j'ai lu dans le disque Avita. Ça, c'est toi qui le dis, moi j'ai pas lu. Tu l'as... T'écoutes pas Avita ? Si, mais je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu. Oui, je l'ai lu dans le disque Avita. On va dire une chanson avec laquelle, qui a bercé, moi, mon enfance. Et du coup, quand je t'ai envoyé un peu le concept de la vidéo, tu m'as dit que cette chanson-là t'avais aussi marquée pour ce... Enfin bref, vous allez savoir, vous allez comprendre. Mais en gros, tu as doublé un Disney en chanson ? Ou à la voix aussi, peut-être ? À la voix, oui, j'ai fait Disney, j'ai fait Dreamworks. J'ai fait, en fait, ouais, j'ai fait quelques dessins animés comme ça. Et j'ai surtout fait Mulan, un jour. Comme un homme, les gars, comme un homme. C'est Patrick Fiori qui chante comme un homme. C'est une des chansons que j'ai le plus écoutées et que j'écoute le plus. Et j'ai un petit groupe de potes avec qui on partait en vacances. Mes parents ont des amis et ces amis-là ont fait des enfants. Du coup, c'est comme mes cousins. Et avec ce groupe de presque cousins, on écoute que des Disney. Et il y en a une d'entre nous qui est spécialement fan de toi, qui s'appelle Laura. Laura, on t'embrasse. Et qui nous a un peu fait savoir que c'était toi qui chantait cette chanson. Et du coup, on la passe à chaque fois qu'on se voit. D'accord. Tout le temps, dès qu'on se voit. C'est mignon, ça. C'est mignon de toute victoire. Et j'aimerais bien qu'on se fasse un petit kiff si tu me l'autorises. Avec plaisir. Et qu'on la chante, quoi. Et comme ça, derrière vos écrans, vous la chantez avec nous. Sache que je n'ai pas chanté cette chanson depuis le jour où je l'ai enregistrée. C'est vrai ? Je l'ai chantée et je ne l'ai plus jamais chantée de ma vie. D'accord. Bah écoutez, une exclue alors. C'est une exclue. J'adore. Attaquons l'exercice pour défaire les uns. M'ont-ils donné leurs fils ? Je n'en vois pas un. Vous êtes plus fragiles que des fillettes. Mais jusqu'au bout et coup par coup, Je saurais faire de vrais hommes de fou. Comme la flèche qui vibre et frappant plein cœur. En trouvant l'équilibre, vous serez vainqueur. Vous n'êtes qu'une bande de femmelettes. Mais envers et contre tout. Je saurais faire de vrais hommes de vous. Tous les deux là. Plus fort. Je saurais faire de vrais. Eh non, je ne peux pas terminer. Bah vas-y, tu peux terminer. Mais non. Je saurais faire de vrais quoi ? Bah les vrais hommes de vous. Bah vas-y. Faire de vrais. Mais c'est à toi de le faire. Non. Hommes de vous. Mais oui, parce que c'est... Vous faites de nous des hommes. C'est les femmes qui font de nous des hommes. Je voulais que tu termines. Mais c'est gentil. C'est super beau. Tu penses ? Tu sais quoi ? Bah ça m'a fait un truc de la chanter. 20 ans après. Avec mon frère, on a commencé à chanter du Francis Cabrel sur la plage. Et du coup, tu fais draguer ? Bah ouais. Il faut toujours une chanson pour les filles. Alors, est-ce que tu viens pour les vacances ? C'était pas trop mon truc. Oui, et puis c'était pas non plus... Moi perso, tu me chantais Est-ce que tu viens pour les vacances ? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Une invitation trop rapide, ça pouvait laisser sous-entendre. Ça prête à confusion. Ouais, c'est pas bon. Non. Par la main. Je t'assure qu'à ce moment-là et à cet âge-là, chanter du Cabrel sur la plage, ça faisait sortir les filles des campings. Et comme on les a tous faits... Et donc il a pécho sévère sur Je l'aime à mourir. Ouais. Est-ce qu'on peut chanter ensemble Je l'aime à mourir ? Mais bien sûr. En tout bien, tout honneur les enfants. Tu veux la faire quoi ? Love, love comme ça ? Mais écoute, je pense qu'on peut se laisser un peu embarquer. Patrick, là je... Petite intro. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui. Je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel. Et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir. Ne veut pas dormir. Je l'aime à mourir. J'ai apprécié l'instant. C'est très beau. Patrick, j'espère que tu as passé un bon moment sur la chaîne. J'ai passé un bon moment et puis je t'ai découvert toi. Quand on te voit sur les vidéos, évidemment, tu es à la vie comme à la scène, j'ai envie de dire. C'est presque la scène. Et c'est joli de te rencontrer. C'est très joli pour moi aussi. Ça me fait vraiment très plaisir et je suis très flattée que tu aies accepté de venir. Parce que c'est un vrai cadeau. Pour moi, en tout cas, c'est un cadeau. Non, je suis... Patrick, on ne va pas repartir sur ce débat. Non, mais écoute, à un moment, on va arrêter. Sinon, je suis verdade, j'y crois pas. Je suis verdade, j'y crois pas. On va relancer cette expression. Et puis ton album, bouge. Parce qu'ils attendent. Je ne peux pas te dire... Parce que j'ai autour de moi des gens qui sont abonnés. Quand même, faut que tu... J'y vais. Quentin, faut qu'on se bouge. Avant de partir, il y a un petit truc qu'on va faire. Un album. Oui. Hop là. Donc l'album Promesses qui est disponible sur... Je peux le faire. Je peux le faire. Je le signe devant vous. Alors... Regardez. Vous entendez le bruit du feutre ? C'est lui. Enfin, je veux dire, c'est pas Patrick le feutre. C'est lui qui... Ah si, c'est le mien, c'est moi qui l'a. Ah d'accord, ok. C'est toi qui l'a fait. Il a... N'hésitez pas à acheter dans sa boutique, du coup, les feutres qu'il fabrique. Voilà, je suis fabricant de feutres. Et du coup, cet album sera gagné. Comme on va le faire gagner, on va le faire gagner sur Twitter. Vachement mieux. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon Twitter, arrobase Lola Dubini. Rejoignez Patrick sur tous les réseaux sociaux, puisque t'es partout. À peu près, quoi. Quelque part, en tout cas. En tout cas, t'es quelque part. Je suis quelque part partout. En tout cas, sur tous les réseaux, vous aurez toutes les infos en barre d'infos. Merci mille fois pour ce moment. Je t'en prie. Vraiment, c'était un grand plaisir. Vraiment. Et puis, on leur dit, normalement, je dis ciao les petits pots. Du coup, je te laisse dire ciao les petits pots. Alors, normalement, elle vous dit ciao les petits pots. ?